La troisième. Je dois dire que cette stratégie se fait beaucoup. C'est comme la première, la T-Line Cross ou la T-Line Scalping est une stratégie que vous verrez tous les jours, mais la bloque aussi. Et ça, c'est quelque chose vraiment où je pense qu'il y a une opportunité pour beaucoup de gens parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. C'est qu'il faut essayer de voir ou de trouver des trades quand le marché temporise, ne bouge pas, et c'est se positionner à ce moment-là et pas quand le marché court. Je sais qu'intuitivement, les gens courent derrière un trade où ils voient qu'un trade bouge dans un certain sens et on a la volonté de courir derrière. On voit le mouvement et intuitivement, on veut rentrer là-dedans, ce qui n'est pas toujours, on reviendra là-dessus, ce qui n'est pas toujours intelligent. Mais, et le bloc scalpe, quelque part, c'est un peu le contraire. Maintenant, je vais de nouveau d'abord vous expliquer la philosophie derrière cette stratégie. Tout d'abord, faisons la distinction entre un range et un bloc. Un range, c'est ça. Ça, c'est un range. Vous voyez ? Ça arrive souvent dans les marchés. Voilà, on a des ranges. C'est rare. C'est rare. Je connais peu de traders qui sont capables de réellement faire de l'argent là-dedans. Souvent aussi, on voit des ranges quand ils sont déjà bien en cours. Ce n'est pas facile. Mais ça, c'est un range. Ces stratégies ne s'appliquent pas sur des ranges. S'appliquent uniquement sur des blocs. Mais un bloc, c'est quoi ? Un bloc, c'est ça. Bougie. Encore une bougie. Encore une bougie. Encore une là, par exemple. Une là. Une là. Vous voyez ? C'est un, je dirais, mini range où vous avez minimum 5 à 6 bougies qui vont se superposer. Ici, j'en ai 6. Vous voyez ? Et si je trace la ligne là. Et je trace la ligne là. Vous avez un bloc. D'accord ? Et ça, c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on sait. Il ne peut pas rester là-dedans. D'accord ? Supposons qu'ici, chaque bougie fait une envergure de 5 points. Ça veut dire que le range ici, ce sera maximum, allez, disons 10 points. D'accord ? Si vous êtes sur le DAX par exemple, c'est impossible qu'il reste dans ce range. Et tôt ou tard, il doit sortir. Et le fait qu'il a été comprimé, qu'il est dans un squeeze quelque part, si vous voulez, tôt ou tard, il doit sortir de là. Et là, il y a une opportunité pour nous pour entrer. Et surtout, là où est réellement l'opportunité. Ce n'est pas de dire, ah, enfin, c'est ce qu'on dit. On me dit toujours, oui, et là, on est sûr d'être dans le bon sens. Ceci est là. Non, pas vraiment. Enfin, vous verrez comment on l'applique. Ce n'est pas une question d'avoir raison, qu'il s'y casse dans un sens ou dans l'autre, et que vous avez deviné ou vous avez tradé le bon sens. Parce que, encore une fois, et là, je reste dans ma philosophie. On ne peut pas le savoir. Évidemment, j'ai une idée dans quel sens je vais le trader. Et j'ai une logique pour ça. Et si on le fait mille fois, je sais que dans un peu plus de pourcents du temps, j'aurai raison. Mais en réalité, chaque prochain trade, je ne le sais pas. La seule chose que je sais presque avec certitude, pas certitude, mais quand même avec une grande conviction, c'est que quand je risque 10 points ici, s'il sort de ce squeeze, je peux gagner 30 points, 40 points. Et c'est ça le business model dans lequel on est. C'est ça qu'un trader fait. Un trader cherche des moments, des opportunités, où il risque 10 centimètres pour gagner 40 centimètres. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Bon, maintenant, mettons ça en pratique. J'enlève ça. J'enlève ça. Voilà. OK. Bloc scalp. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Même indicateur. Même ligne. Toujours la même chose. Et maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je cherche ces fameux blocs. Et on va le faire maintenant sur ça. On le fera, comment dire, visuellement. Mais pour ça, je reviendrai sur l'indicateur ou l'outil qui va vous aider avec ça. Mais franchement, et ceux qui viennent en formation live pendant 4-5 jours, à partir du deuxième ou troisième jour, ils commencent à voir les blocs. Parfois, on en va beaucoup trop. C'est un problème aussi. Mais c'est quelque chose vraiment qu'on commence à voir à partir d'un certain moment. Et vous le verrez aussi. Vous verrez des blocs sur des graphiques de 5 minutes aussi. Ou de 60 minutes aussi. Parce que des blocs, il y en a partout. D'accord ? Nous, on va les appliquer ici sur des envergures. Mais ces périodes de squeeze où le marché ne bouge pas, on les trouve dans toutes les unités de temps aussi. D'accord ? Maintenant, comment on va trader cela ? Comme toujours, je trade uniquement dans le sens de la tendance. C'est-à-dire, ici, l'arrière-plan est gris. Vous voyez ? Gris, hein ? Ça veut dire que, ici, c'est baissier. Comment je fais ? On le fera en pratique encore après. Mais je regarde ici le bloc. Supposons que ce bloc, il fait 4 cm. D'accord ? Bien, je prends un quart ou un tiers de ça, ici en dehors. Et là, je mets un ordre. Stop. Je vais mettre SV. Stop. Vente. Là. Pour entrer short. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ici, vous avez la même chose. Vous avez un bloc qui se forme. Vous avez l'arrière-plan, ici, qui est blanc. Ça veut dire haussier. Je prends, ici, là, environ, ça fait 3 cm. 1 cm en dehors de ce bloc. Je mets mon ordre. Stop. Achat. Vous voyez ? Voilà. Et là, je rentre. Même principe, parce que mes stops, mes objectifs sont pré-paramétrés. Ça veut dire que quand je vais rentrer en position, automatiquement, ils se mettront en place. D'accord ? Aussi simple que ça. Et on gère en conséquence. La seule chose que je dois vous dire. Astu.